Bonjour, c'est VendorPro et aujourd'hui je te traduis ce tutoriel illustrateur de la chaîne TudeVide. Il s'agit d'illustrations vectorielles de silhouettes animales au clair de la lune. En fait, j'ai contacté Nathaniel, l'auteur de ce tuto. Il a été très sympa, il m'a autorisé à le partager avec le monde francophone. Si tu maîtrises l'anglais et que tu préfères regarder la version originale, tu trouveras le lien de sa vidéo dans la description. Sinon, reste ici avec moi. Avant d'attaquer la traduction, j'ai préféré reproduire l'illustration, histoire de me familiariser un peu avec les outils utilisés. Et avec quelques petites modifications, je suis arrivé à ce résultat. C'est l'une des scènes qui m'a le plus marqué dans Jurassic World 2. Ça représente un T-Rex qui se précipite vers le lion pour l'avaler et le lion qui ne se laisse pas impressionner par la taille du T-Rex et qui rugit. Il est prêt à tout pour défendre son territoire. Bref, une véritable guerre existentielle. L'animal que Nat a choisi, dans son tuto, est un wapichi. Tu pourras suivre le même principe pour tracer n'importe quel autre animal. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le décor qu'il y a autour. Mesdames et messieurs, on passe au tuto. Donc voici l'illustration finale que nous allons avoir. Je tiens à mentionner, ou plutôt je dois mentionner, que ceci est très fortement inspiré en fait, voire presque identique, à l'œuvre de cet artiste sur Dribble, Marco Stupic. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce et sa pièce ici est intitulée Vowolf. Je te mettrai le lien vers sa bio et son profil ici sur Dribble.com. Il fait vraiment du bon boulot, mais celle-ci est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas ? De plus, le wapichi que j'utilise ici est une photo d'un wapichi que j'ai téléchargé depuis unsplash.com. Je mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Donc c'est ici que tout commence. Je clique sur fichier nouveau, je crée un nouveau document. Nous allons partir avec 2560 par 1440 et choisir ensuite Créer. Et bien sûr, nous devons créer notre arrière-plan. Donc je prends l'outil rectangle, je clique une fois et nous allons saisir de nouveau 2560 par 1440, la taille exacte de notre document. Je clique OK. Voici donc notre forme. Elle a un remplissage blanc et un contour noir. Je sélectionne le contour et je clique sur cette petite icône en forme de barre oblique pour enlever ce contour. En fait, je vais cliquer deux fois sur l'arrière-plan et nous allons maintenant définir la couleur de fond. La couleur de fond que je veux est 0, 3, 0, F, 3, 3. Difficile de garder tous ces codes en tête. Alors nous avons ici une couleur très sombre mais bleuâtre et bien saturée. Je continue, je clique OK. Je prends ensuite mon outil de sélection et j'utilise mes outils d'alignement pour aligner l'arrière-plan sur les centres verticales et horizontales. Une chose importante, sous cette petite icône en haut de l'écran, je dois m'assurer que l'alignement sur le plan de travail est bien activé. Sinon, les fonctions d'alignement ne vont pas marcher. Donc, l'étape suivante, je viens ici, je clique sur le menu déroulant des panneaux des calques, je descends aux options du panneau et je change juste la taille des lignes. Je mettrai 60 pixels de large. Comme ça, tout le monde pourrait voir les calques plus facilement. Je double-clique, je renomme ce calque BG comme Background et je clique sur cette petite zone située entre l'œil et la barre bleue pour verrouiller le calque. Comme ça, je ne le déplace pas par erreur, je ne le sélectionne pas, je ne le supprime pas, je ne le bousille pas. La chose suivante à faire, après avoir créé l'arrière-plan, est de définir notre couleur de remplissage en blanc. Je vais donc double-cliquer et définir ce paramètre en blanc. Je clique sur OK. Ensuite, je fais un clic droit sur mon outil rectangle. Je choisis l'outil Ellipse et je... Bon, je dois tout d'abord créer un nouveau calque. Nous allons juste le renommer Illustration ou quelque chose comme ça. Je clique une seule fois. Je veux simplement utiliser l'ellipse par défaut, 100 pixels par 100 pixels. Je continue et j'appuie sur OK. Et nous avons notre petite ellipse qui va bien. Maintenant, nous allons venir ici, dans Fenêtres, et nous allons choisir les pinceaux. Je vois donc le panneau des pinceaux. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner notre petite ellipse. Puis, je vais dans le panneau des pinceaux et je choisis l'icône Nouveau Pinceau, en bas. Nouveau Pinceau. Et je choisis le pinceau de dispersion. Je n'ai pas besoin d'autres options, juste le panneau de dispersion. Je clique OK. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons obtenir nos options de pinceau de dispersion. Et bien avant tout, je lui donne un nom. Je le renomme nuage. Je modifie la taille, je mets aléatoire. Je modifie l'espacement en aléatoire. La dispersion aussi, aléatoire. Maintenant, dans ces options, nous voulons définir la variation aléatoire de la taille. Nous allons lui permettre de descendre à environ 10% de sa taille d'origine et d'aller jusqu'à 175% de sa taille d'origine. C'est ainsi que fonctionnent ces curseurs. Ça détermine la taille minimale et la taille maximale que peuvent prendre les cercles, d'une manière aléatoire. Donc, de 10 à 175%, c'est parfait. Pour l'espacement, nous allons utiliser un bon espacement d'environ 10 et 200%. Et pour la dispersion, nous allons partir avec 50 et 175%. Ça devrait fonctionner parfaitement. La rotation n'aura pas vraiment d'importance car nous avons un cercle parfait qui ne peut pas être influencé par la rotation. Donc, on ne touche pas à la rotation. J'appuie sur OK. Et ce qui va se passer ici, c'est que nous avons un tout nouveau pinceau. C'est ce carré vide ici où c'est marqué nuage. La raison pour laquelle il est vide, c'est parce que le cercle que nous avons créé est blanc. Mais de toute façon, j'ai besoin d'un cercle blanc. Je ne vais donc pas le changer. Je sais juste que c'est mon nouveau pinceau nuage. Je ferme mon panneau pinceau et je sélectionne mon cercle d'origine et je le supprime. Ce que nous allons faire maintenant, c'est venir ici à l'outil pinceau. J'ouvre à nouveau le panneau pinceau. Je le glisse ici. C'est pratique de l'avoir ouvert en haut. Comme ça, si je désélectionne ce pinceau, je pourrais le sélectionner à nouveau. Maintenant, avec cet outil pinceau, je peux commencer à peindre où je veux. Et au fur et à mesure que je peins, je vais commencer à créer un motif bulbeux qui va commencer à ressembler au fond. Tu vois là, ces nuages, nous allons commencer à créer ces trois formes de nuages en utilisant ce pinceau. Donc je vais continuer à peindre jusqu'à ce que j'obtienne la forme souhaitée. Et je me concentre principalement sur le bord supérieur. Oups, celui-là est raté. J'annule et je refais ces deux-là. Quelque chose comme ça. Très très bien. Et ce que je vais probablement faire maintenant, c'est simplement prendre mon outil ellipse ici. Et je vais simplement dessiner quelques ellipses. Je pousse celui-là vers le haut. Je m'assure qu'il est rempli de blanc. Voilà, il est rempli de blanc. Parfait. Je maintiens alt enfoncé. Je fais glisser ce cercle par-dessus pour masquer le vide. Je sélectionne ce petit cercle et je le supprime. Ce que je peux faire, c'est en quelque sorte un premier bloc de nuages, si tu veux. Je pousse celui-là un peu vers le bas. C'est mieux. Je fais une sélection sur toute la zone. Voilà, je sélectionne tout. Je descends l'ensemble ici pour que nous puissions l'examiner de plus près. Et maintenant, je vais dans le menu Objets, décomposer l'aspect pour que les cercles soient reconnus comme des objets individuels. Je veux éliminer certaines imperfections. Comme ce petit cercle-là, il est très moche. Je le supprime. Celui-là dépasse un peu. Je le réintègre dans le groupe. Ça va laisser un peu le haut du cercle. Parfait. Il vaut mieux couvrir tous ces trous parce que je ne sais pas encore ce qui va être visible et ce qui ne le sera pas. Je m'assure de remplir le cercle de blanc. Très bien. Donc, une fois que nous avons créé en quelque sorte notre première forme de nuages, je vais dans Fenêtre, Pathfinder. Le panneau Pathfinder s'affiche. Génial. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette icône, l'option de fusion. Ça va prendre tous ces cercles et en faire une forme unique. Voilà. Nous avons maintenant notre premier bloc de nuages. Donc, je prends ce nuage, je le fais glisser ici, à l'extérieur du plan du travail. Et nous allons répéter ce processus encore deux fois. Je vais accélérer la vidéo et je serai de retour dans quelques secondes. Voilà. On est de retour. Nous avons maintenant deux formes supplémentaires qui sont en quelque sorte dérivées de notre forme initiale qui était plutôt stylée. J'en ai une plus grande et une autre vachement plus grande. Mais ça nous convient. Ce que nous allons faire c'est que nous allons remplir les trois formes avec une nuance de bleu. Quelque chose qui est juste un peu plus clair que notre arrière-plan. Ensuite, nous allons les superposer, les empiler et ajouter une petite ampe pour créer un effet de profondeur. Maintenant, quand je sélectionne ces trois formes, tu peux voir ici que la vignette de remplissage indique... Hey, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous ne savons pas ce qu'il se passe. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Nous allons simplement double-cliquer dessus et nous allons le remplir. J'ai une couleur écrite ici. Je tape 004D84. C'est un peu tard mais toujours assez saturé en bleu. Je clique OK. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils apparaissent tous en gris. Pourquoi donc ? Eh ben, tout en haut dans le panneau de couleur, tu peux constater que la couleur s'affiche en fonction du N, ou la quantité de noir. La couche noire si tu veux. Notre couleur est située donc entre un blanc pur et un noir très sombre. Et ici, c'est un gris très foncé. Pour introduire la couleur, alors, dans ce petit menu déroulant, je vais simplement cliquer sur TSL, ce qui correspond à teinte saturation luminosité. Et voilà, notre bleu apparaît maintenant. Pour afficher les calques, je viens ici, dans mon panneau décalque, et je clique sur la petite flèche située à côté de mon illustration. Maintenant, la forme initiale, la forme des nuages ici, c'est la forme qui doit apparaître au premier plan. Le souci, c'est qu'elle est complètement à l'arrière, en termes d'organisation des calques ici. Donc, avec cette illustration sélectionnée, je vais faire en sorte que l'objet soit rangé devant. Et bam ! Notre calque est ramené à l'avant. Et le plus gros nuage ici, je pense qu'il est censé se trouver à l'arrière-plan. Or, d'après l'organisation des calques, il est toujours au centre, tu vois. Et ce petit carré rouge nous indique que c'est ce calque qui est sélectionné. Donc maintenant, je vais dans Objet, Organiser, Envoyer à l'arrière, et ça renvoie le calque vers le bas. Alors, maintenant que nos trois calques sont alignés correctement, je vais les sélectionner et je vais m'assurer qu'ils sont bien alignés sur notre plan de travail. Je vais donc les aligner ici au centre de l'axe horizontal, juste comme ça. Et ensuite, je vais traîner ces bad boys et les mettre en place ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est prendre le calque qui se trouve tout au fond, le calque le plus grand, et le pousser vers le haut. Il est difficile de vraiment voir ce qui se passe ici. Nous allons donc sélectionner notre calque qui apparaît au premier plan, celui-là, et nous allons changer l'opacité. Je règle l'opacité à 90%, 90% si tu veux. Passons au calque du milieu, je fixe l'opacité de celui-ci à environ 75%. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de changements. On passe ensuite au plus gros nuage et on règle l'opacité à quelque chose comme 35%. On peut donc maintenant distinguer plus facilement les trois couches de nuage. Pour ajouter un peu plus de variations, nous allons ajouter une ombre au portée. Mais je pense que ce nuage à l'arrière doit encore monter un peu. Ce nuage ici au centre, peut-être, nous allons le faire pivoter. Je m'assure que j'ai bien sélectionné le nuage du milieu. Celui-là, je le fais tourner un peu, comme ça. Peut-être que je le pousserai un peu vers le haut. Cool. Ensuite, je sélectionne le nuage du premier plan et je le bouge peut-être sur le côté. Quelque chose comme ça, ça a l'air cool. Et la prochaine étape consiste simplement à ajouter une ombre au portée. Je clique sur effet, esthétique, ombre au portée. Et ici, sur ombre au portée, je ne vais pas activer la prévisualisation. Je sais déjà ce que je vais faire. Je garde le mode produit, je règle l'opacité à 35%, le décalage en X à 0, le décalage en Y sera négatif, moins 10. Ça va pousser l'ombre vers le haut et en arrière. Et ensuite, je vais lisser tout ça avec du flou. Nous allons définir un flou important de 25 pixels et laisser la couleur noire. Je continue, j'appuie sur OK. Cela nous donne ce flou assez conséquent autour des nuages. Comme tu peux le constater, il y a du flou sur le fond. Ici, ça semble un peu raté, mais ne t'inquiète pas pour ça. De toute façon, nous allons le masquer dans un instant et ça ne se verra plus. Donc, je ne suis pas très préoccupé par ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner le groupe du milieu et nous allons simplement lui appliquer l'effet d'ombre au portée. Ça va prendre la même ombre au portée et l'appliquer directement à cette forme. Et nous pouvons aussi prendre le groupe de nuages au fond et lui appliquer l'ombre au portée également. Bien que ça ne soit pas aussi nécessaire pour la plupart des nuages, si tu veux. Mais tu peux toujours l'appliquer et parfois, ça donne un effet cool. Nous devons maintenant sélectionner les trois groupes de nuages. Nous venons d'appliquer l'ombre au portée sur tous les calques. Je sélectionne donc les trois groupes de nuages. J'appuie sur CMD ou CTRL G pour les regrouper. Nous voulons créer une nouvelle ellipse ici. Donc, j'attrape l'outil Ellipse. Je clique juste une fois et je crée un cercle de 975 par 975 pixels. Je pense que ça va être assez gros. Je clique OK et j'annule si je double-clique par erreur. Eh ouais, j'ai un cercle. Je l'aligne avec le centre horizontal et vertical de mon document. Voilà. Et je vais lui appliquer un dégradé. Donc, je vais sur dégradé. Je clique sur la vignette du dégradé et dans type de dégradé ici, je choisis Radial. Maintenant, dans les options du dégradé radial, je fais glisser le curseur du milieu. Je pousse donc le noir jusqu'au bord. Je sélectionne ensuite l'extrémité noire pour m'assurer que c'est vraiment du noir très riche. Dans le menu déroulant du panneau de couleur, je choisis CMJN et nous allons augmenter le C, le M et le J jusqu'à 100% pour obtenir le noir le plus noir. Ça fonctionnera mieux pour notre masque. Ça a l'air bien. Et une fois que nous avons ça, je vais dans modifier, couper et je coupe complètement ce cercle. Et une chose très importante ici, nous voulons sélectionner le groupe de calques qui contient tous les nuages. Pas le calque principal, mais uniquement ce groupe de calques. Donc, je viens ici et je ne sélectionne que ce groupe de calques. Puis, je vais dans le panneau de transparence. S'il n'est pas ouvert, je vais dans fenêtre transparence. Ensuite, je clique deux fois ici sur cette vignette pour créer un masque. En fait, quand je double clique dessus, tout disparaît. Mais c'est ça l'astuce. Si tu te rappelles, nous avons coupé l'ellipse dégradée de notre plan de travail. Alors maintenant, je vais dans éditer, coller devant. Et ce que nous avons là, c'est juste le milieu des nuages. Et tout le reste disparaît. Car tout le noir cache une partie de notre illustration. En d'autres termes, au départ, quand tout le masque était noir, toute l'illustration était cachée. Et désormais, la partie visible des nuages est seulement celle qui se trouve en dessous de la boule blanche à contour progressif que nous avons collé. Bien, maintenant, nous voulons sélectionner notre icône de notre illustration d'origine. Nous allons sortir de l'outil de modification du masque d'opacité. Nous avons obtenu en quelque sorte ce globe de nuages. Un effet plutôt cool. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et tout commence par créer une colline ici, au premier plan, sur laquelle sera placé notre wapizi, notre ours, notre loup, notre robot ou tout ce que tu veux créer. Pour créer cette forme, je clique et je maintiens l'outil ellipse enfoncé. Puis je prends l'outil étoile et je clique une seule fois. Je donne à mon étoile trois points, ce qui est juste un triangle. Je continue et j'appuie sur OK. Nous pouvons créer un très petit triangle et nous pouvons toujours l'agrandir à l'aide de l'outil sélection et en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et nous pouvons probablement le tourner un peu. Donc le sommet est droit comme ça. Ça a l'air bien. En fait, je vais le déplacer à l'extérieur de mon plan de travail ici. Comme ça, je pourrai travailler dessus en P. Je prends l'outil de sélection directe. C'est la flèche blanche tout dans de la barre d'outils. Et une fois que c'est fait, tu vois ces cerfs qui apparaissent dans tous les coins de notre farm. Nous allons saisir l'un d'entre eux et le faire glisser un peu vers le bas. Ce qui va aplatir ce coin du triangle. Ou plutôt l'arrondir un peu. Mais ce que ça va nous permettre de faire, bon, je prends tout d'abord mon outil de sélection. Je reviens donc à la flèche noire. Et nous pouvons simplement attraper la poignée du milieu de ce côté et étirer simplement ce truc pour avoir en quelque sorte une forme de colline plate que nous pouvons utiliser ici dans notre illustration. Une des choses que je dois faire ici est juste de couper ces ailes qui dépassent au milieu de nulle part. Je vais pousser ça un peu vers le bas et réduire un peu sa hauteur. Quelque chose comme ça. Ça devrait bien fonctionner. Je veux couper ces ailes maintenant. Je pourrais simplement appliquer un masque sur mon plan de travail. Mais je vais utiliser le panneau Pathfinder. Et je vais simplement mettre quelques rectangles ici. Je saisis mon outil de sélection. Je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je sélectionne ce triangle. Et puis ici dans Pathfinder, nous allons utiliser cette option de soustraction. Je clique sur cette icône. Et boum, ça coupe juste ce côté. Et maintenant, j'utilise l'outil rectangle à nouveau pour dessiner un rectangle au-dessus de l'autre côté du triangle. Encore une fois, soustraction avant. Et voilà, c'est coupé. Et maintenant, nous voulons que cette colline ait la bonne couleur. Nous voulons que la couleur corresponde exactement à celle de l'arrière-plan. Je prends donc l'outil pipette situé juste ici. Et je prends un échantillon des couleurs d'arrière-plan. Et boum, nous pouvons voir ici que lorsque je désélectionne, nous avons maintenant notre colline au premier plan sur laquelle notre petit Wapiti sera de beau. Très bien. Maintenant, je zoome un peu sur notre document. Je ferme le panneau des pinceaux. Et nous allons le réouvrir plus tard. Je vais verrouiller le calque ou le groupe de calques qui contient tous ces nuages, car ça devient ennuyeux de les sélectionner ou de voir les tracés apparaître tout le temps au survol. J'ai besoin de créer un peu de lueur venant de derrière la colline, ici. Je vais le faire en utilisant une ellipse. Alors, je dessine juste une ellipse ici. Et je l'amène près du sommet de la colline. Je maintiens ma barre d'espace enfoncée. Cela me permet de déplacer la forme avant même de finir de la créer. Et je dois changer la couleur. Alors, je vais choisir un jaune vif, une couleur tout à fait perceptible. La couleur n'a pas d'importance, en fait. Je sélectionne cette forme et je passe à effet, esthétique, lueur externe. Je change le mode de cette lueur externe. Je mets le mode densité couleur. Nous allons maintenant sélectionner une couleur dans le nuancier, ici, et lui donner un bleu assez vif. Quelque chose comme ça. Nous allons fixer l'opacité à 75%, peut-être un peu plus, à 85% je pense. Et ensuite, pour le flou, nous allons régler un flou d'une centaine de pixels. Voyons ce que ça donne. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir à quoi ressemble le flou quand il s'applique par-dessus les nuages. C'est nickel. Je fais OK. Et nous allons maintenant glisser cette ellipse sous le sommet de notre colline. Je la glisse dans le panneau des calques, juste en dessous de cet élément. Tu remarquerais peut-être un léger éclat en bas de la colline. C'est très subtil, mais il est là, juste en bas. Si tu vois ça, fais simplement glisser le bas de la forme un peu vers le haut. Ça va laisser un peu d'espace entre le bas de la forme et le bas de notre colline. Et cacher une partie de cette lueur. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour corriger cette anomalie. Et maintenant, nous avons une belle petite lueur qui brille derrière la colline. Je quitte le panneau Pathfinder. On arrive à la partie amusante. Nous allons créer une distribution aléatoire d'étoiles pour illustrer une belle nuit étoilée avec nos nuages dans le ciel. Typiquement, nous devons utiliser différents le plugin Illustrator pour atteindre le résultat sur été. Mais je pense que nous pouvons obtenir un très bon effet avec un pinceau de dispersion. Nous avons déjà utilisé un panneau de dispersion pour créer les nuages. Nous allons donc créer un autre. Définissons notre remplissage ici en blanc uni. Je double-clique donc et je choisis le blanc uni. Je saisis l'outil Ellipse et une fois de plus, je crée une ellipse. Cette fois, nous allons créer une ellipse minuscule. Nous allons partir avec 10 par 10 pixels. La voilà. Elle est minuscule. Elle est cachée. Nous allons maintenant dans Fenêtre Pinceau pour réouvrir notre panneau de pinceau. Je garde ma couleur blanche de remplissage et j'appuie à nouveau sur ce petit bouton. Nouveau pinceau et bien sûr, pinceau de dispersion. Je clique OK. Nous allons renommer ce pinceau de dispersion étoile ou ciel étoilé ou autre. En gros, nous allons faire la même chose. Les options seront un peu différentes, mais nous allons définir la taille, l'espacement et la dispersion. Tous en mode aléatoire. Et nous allons ignorer la rotation. Maintenant, pour la taille, nous allons la laisser descendre à 10%. Tu sais quoi ? Je vais aller un peu moins. Je vais utiliser 6% de l'ellipse originale de 10 pixels par 10 pixels que nous avons créé et je laisserai la plus grande ellipse autorisée atteindre les 10 pixels par 10 pixels, ce qui correspond à 100% de la taille du pinceau. Parfait. La dispersion dont nous avons besoin doit être grande. Donc l'espacement minimal, je le mets à 500%. L'espacement maximal sera de 1500%. Et je reprends les mêmes valeurs pour la dispersion. Donc, valeur min 500, valeur max 1500. Je ne touche pas à la rotation, je fais OK et notre pinceau de dispersion apparaît. Je sélectionne et je supprime cette étoile initiale. Je prends mon panneau de pinceau étoilé. Je déplace mon panneau de pinceau ici. C'est parti ! Maintenant, je commence à peindre avec ce pinceau suivant un tracé ondulé en quelque sorte. Tu peux voir que nous obtenons ce qui semble être un peu des perles que quelqu'un a juste placé ou des étoiles dispersées au hasard. Et c'est une victoire. Ce résultat me convient. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire défiler mes calques dans ce panneau. Et je verrouille cette ellipse rougeoyante et cette colline. Je verrouille donc ces deux calques. Je ferme ensuite mon panneau de pinceau. Je prends mon outil de sélection et je sélectionne tous ces éléments, tous ces étoiles. Je vais dans Objet, Groupe pour les regrouper. Nous pouvons même renommer ce groupe étoile. La raison pour laquelle j'ai regroupé mes étoiles, c'est que nous devons leur appliquer un masque également. Nous allons utiliser exactement le même masque que nous avons utilisé pour les nuages. J'ouvre donc mon groupe de nuages ici. En fait non, nous n'avons pas besoin d'ouvrir le groupe de nuages. Nous les avons groupés parce que nous appliquons le masque sur tout le groupe. Il suffit donc de sélectionner ce groupe et nous verrons notre masque des nuages. Nous allons en fait cliquer sur cette vignette du masque afin de le sélectionner et tu devinerais probablement ce que nous allons faire ensuite. Modifier, copier, pas couper mais copier. Sélectionner notre illustration d'origine ici dans le panneau de transparence pour revenir là où nous étions. Sélectionner le groupe étoile et c'est reparti. Nous allons double cliquer dessus pour créer un masque. Command ou CTRL F pour coller ce même masque à la place. Et je pense que ce que je vais faire, c'est déplacer ce masque un peu vers le haut, histoire de révéler plus d'étoiles près du sommet. Ça va donner une sensation d'altitude, comme si le ciel était là, levé. Bref, une belle sensation. Je sélectionne maintenant notre illustration d'origine et je désélectionne tout le reste. Je veille à verrouiller à nouveau notre calque de nuages pour ne pas le sélectionner accidentellement. A ce stade, nous pouvons faire un certain nombre de choses. Nous pouvons laisser les étoiles telles qu'elles sont, avec une opacité de 100%. Nous pouvons réduire un peu l'opacité. Ce que je vais essayer de faire, c'est choisir incrustation comme mode de fusion. Oui, dupliquer le calque à quelques reprises. Nous pouvons donc simplement sélectionner ce calque, le faire glisser vers l'option nouveau calque. Nous y voilà, nouveau calque. Je réessaye. Un autre nouveau calque. Tu peux voir que ça nous fait comme un dégradé d'étoiles blanches solides, ici, au-dessus des nuages. Ceux-ci, très bleutés. Je ne sais pas. Les étoiles commencent toutes à interagir avec l'arrière-plan, et presque semblent clignoter, ou devenir semi-transparentes. Un peu comme les vraies étoiles. Bien, nous pouvons verrouiller toutes ces étoiles. Je vais probablement attraper ces trois couches d'étoiles. Je sélectionne le calque supérieur, touche-moi jusqu'à l'enfoncer, et je sélectionne le calque inférieur. Et je vais les faire glisser sous la colline, car elles devraient vraiment se trouver derrière la colline. Bien qu'il n'y ait pas d'étoiles apparaissant au sommet de la colline. Juste pour nous assurer que tout fonctionne, si nous devons déplacer les éléments plus tard. Et maintenant, devine quoi ? Nous allons créer la Lune. C'est une scène de silhouette au clair de la Lune. Donc besoin d'une Lune. Je viens ici et j'appuie sur ce petit switch pour avoir le remplissage. Je double-clique sur mon remplissage. Je vais au bleu. Je veux créer comme un blanc qui est influencé par le bleu. Dans quelque chose comme ça, E3EDFF, ça a l'air génial. C'est très proche du blanc, mais ça contient aussi beaucoup de bleu. Je pense que ça va vraiment bien avec notre scène. Tu pourrais également essayer autre chose, comme des jaunes clairs. Tu sais bien que la Lune a un aspect jaunâtre, mais je vais utiliser le bleu, parce que je sens que ça correspond mieux à notre scène. Je prends l'outil Ellipse, je clique une fois, et pour la taille de l'ellipse, je pars avec quelque chose comme 400 par 400 pixels. C'est génial. Et je vais juste centrer celui-là au milieu de notre document, comme ça. Je le pousse légèrement vers le haut. Je veux que le bas de la Lune plonge sous ma colline. Je saisis donc cette ellipse, et je la dépose sous mon calque de colline. Et voilà, ça fait comme si la Lune se lève juste au-dessus de la colline. Ok, maintenant, j'attrape cette Lune. C'est là où des trucs cools se passent. J'attrape la Lune. Il suffit de la sélectionner avec l'outil de sélection et d'aller dans Objet, Tracer, Décalage, je décale de 45 pixels. Si je fais un aperçu, tu peux voir que ça crée un deuxième cercle, comme un anneau concentrique juste à l'extérieur de ma Lune. Quand je clique sur OK, la magie du décalage consiste à créer une deuxième version du cercle. Tu vois, nous avons donc notre grand cercle, et nous avons notre petit cercle original au milieu. Prenons le nouveau cercle, le plus grand, qui est d'ailleurs juste derrière mon cercle, et qui est encore plus parfait, exactement quand j'en ai besoin. Nous allons dans Objet, Tracer, Décalage à nouveau, 45 pixels, puis OK, et nous allons le faire une fois de plus. Objet, Tracer, Décalage, 45 pixels, tu as compris, super. Maintenant, nous allons sélectionner cet anneau externe, c'est le tracé le plus bas, la version la plus grande de la Lune, et nous allons définir une très faible opacité, quelque chose comme 8%. Ouais, ça a l'air bien. Passons à l'anneau suivant, et nous allons définir une opacité légèrement supérieure. Essayons avec 12%, car rappelle-toi que nous aurons non seulement l'opacité 12 de cet anneau, mais aussi celle de 8% de l'anneau précédent. Le cumul nous fait une opacité de 20%. Et pour finir, l'anneau interne, nous lui appliquons une opacité un peu plus élevée, de 18%. Puis le cercle central, qui est la Lune, ça, ça reste solide. Nous avons donc créé cette Lune avec ses anneaux. Je sauvegarde mon document. Et parlons maintenant de la création de silhouettes, de Wapiti, ou tout autre animal que vous aurez choisi. Alors maintenant que c'est sauvegardé, il est temps de placer notre petit animal, créature ou autre. Je vais en fait grouper tous ces calques. Je sélectionne ce petit cercle, dont le panneau des calques. Je maintiens la touche majuscule enfoncée, et je sélectionne le petit cercle ainsi que le calque d'anneau lunaire, et je les enferme dans un groupe. Commande ou CTRL-G, double-clique sur ce groupe, et je l'appellerai Lune. Et je le verrouille également. Et maintenant, mettons en place notre Wapiti. J'utilise honnêtement un Wapiti, car c'était la première photo que j'ai trouvée sur unsplash.com, qui est un excellent site de stock photo gratuit. Le lien de cette image, tu le trouveras en bas, dans la description. Mais je l'utilise parce que c'est la première photo que j'ai trouvée d'un animal qui avait une pose majestueuse et qui a l'air de bien fonctionner pour notre scène. Tu peux donc apporter ta photo, ou tout ce que tu traces dans Illustrator. Tu peux la placer comme un nouveau calque, comme tu peux le voir. Notre photo est placée ici sous forme de fichier lié. Je vais verrouiller ce fichier lié, je ne veux pas qu'il bouge dans tous les sens, et je zoome un peu. Et pour quelque chose comme ça, ce que je fais généralement, c'est d'abord commencer avec l'outil Ellipse. Je maintiens la touche majuscule enfoncée, et je dessine simplement des cercles chaque fois que je pourrais. Je viens ici et je couvre le muscle de la cuisse arrière du Wapiti. Ici, pareil, je couvre son épaule avant. Nous pouvons simplement aller de l'avant et placer ce cercle, et encore une fois, tout en maintenant la barre espace enfoncée, avant de valider le changement. Encore un cercle ici, pour lui ajouter une queue, et boum, juste comme ça. Une autre Ellipse pour couvrir son ventre ici, et nous avons là une belle forme retombante entre ces deux cercles. Et puis ici, je peux utiliser l'outil plume. La magie de l'outil plume, si j'affiche et j'active les guides intelligents, je peux travailler directement sur du tracé vectoriel. Tu vois, je peux venir juste ici, sur le tracé pour rejoindre les deux cercles. Juste comme ça, et nous pouvons avoir une connexion parfaite entre toutes nos formes. Et je ferai le tour pour tracer le Wapiti en entier, comme ça. Ensuite, je sélectionne les formes que j'ai créées, juste comme ça, et je vais dans fenêtre, pas finder, il est où, il est là, et je fusionne toutes ces formes ensemble. Et j'aurai une seule forme, qui serait mon Wapiti. Maintenant, pour gagner du temps, et éviter de t'embêter à me regarder tracer avec soin tous les détails, je vais supprimer cette image, et je vais simplement copier le Wapiti que j'ai déjà tracé, qui se trouve ici, dans mon illustration d'origine. Alors, j'attrape le Wapiti, je fais CMD ou CTRL-C, je reviens à ma nouvelle illustration, CMD ou CTRL-V, pour le coller en place. Je vais le rendre un peu plus petit, je pense, pour cette version, et je vais aussi le faire pivoter un peu. En gros, ce que je fais, c'est le mettre en place. Ouais, je pense que je vais le repousser un peu. Je veux vraiment avoir l'impression qu'il se tient là, au clair de la lune, et que personne ne l'entend. Je le rends encore plus petit. Ça donne l'impression que le disque lunaire est plus grand, dans quelque chose comme ça. Et tant que ses jambes resteront sous la colline, il aura l'air de se tenir dans l'herbe, ou quelque chose du genre. Et une chose très importante, au fait, quand tu crées ta forme, ne va pas sans sélectionner cette forme, utiliser l'outil pipette, et prendre un échantillon de la couleur de faim. Comme ça, la forme fondra parfaitement dans la colline. Et ça ressemblera à un grand wapiti, ou loup, ou robot, ou un monstre, un grizzly, un lion, ou tout ce que tu veux bien. Veille à te tenir devant cette immense lune posée sur ces nuages, tout fait de tracés vectoriels dans Illustrator. Je pense que notre illustration est achevée. Je vais juste zoomer un peu plus sur cette oeuvre. Et ouais, c'est vraiment ça ! En utilisant des outils de forme, des outils de dessin, des masques, et des pinceaux de dispersion, nous avons pu créer cette belle illustration. Voilà, la traduction de cette vidéo touche à sa fin. Je remettrai dans la description les liens qui accompagnent la vidéo d'origine. Tu trouveras le lien vers la chaîne TudeVide, ainsi que le cours Photoshop de Nathaniel, en anglais. Personnellement, je n'ai pas suivi ce cours, mais vu la qualité énorme de ces tutoriels, je peux le recommander les yeux fermés. Tu trouveras également le lien vers mon profil sur Fiverr. Pour l'instant, je n'ai pas ajouté beaucoup de services, mais ça va se remplir petit à petit. Si je constate que cette vidéo t'a plu, je traduirai probablement d'autres tutoriels sur 3ds Max, ZBrush ou Excel. Dis-moi dans les commentaires quels sont les logiciels qui t'intéressent. Et je te dis à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !